ok tu connais superwar et ben tu vois superwar ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont là maintenant superwar ça fait 60 ans imagine ceux qui sont au début de superwar imagine l'argent qui se fout avec toute la chaîne qu'il y a alors tu te dis ah ouais j'avoue et ben nous avons le nouveau superwar et voilà mon gars donc du coup j'étais rentré dans dans une chaîne de punzi mon gars ça s'appelait get easy alors mais moi mais moi un petit oui je connais dans les commentaires si jamais tu as entendu parler de get easy je sais plus c'était à combien de temps c'est ça avait commencé ça get easy 4 ans je sais plus et donc j'étais super chaud ouais c'était j'ai c'est même plus c'était quoi le produit mais voilà ça faisait genre il y avait un produit et genre c'est je crois que c'est une sorte de gps mais concrètement et ici quand tu rentres dans les trucs comme ça personne calcule le produit tout le monde veut juste gagner de l'argent donc du coup je mettais j'étais rentré là dedans il y avait énormément plus tu mettais de l'argent plus tu avais une rentabilité de ouf j'étais plus c'était comment la rentabilité mais c'était une rentabilité de malade tu vois et j'étais tellement chaud j'ai dit vas-y la rentabilité est tellement ouf je vais aller emprunter directement de l'argent dis toi que gars j'ai j'ai appelé un gros service à la consommation je sais plus c'est quoi le nom et je voulais emprunter au moins 75 mille dollars 75 mille euros tu vas pouvoir mettre dans cette entreprise tu imagines le degré d'ignorance le degré d'ignorance quand tu connais pas les erreurs que tu peux faire donc du coup j'ai appelé et la dame elle me dit ok pas de problème 75 mille dollars on peut vous prêter etc et pas de soucis c'est mais c'est pourquoi que vous avez besoin d'acheter la voiture un an c'est pourquoi vous avez besoin les 75 mille dollars et moi je dis moi je dis la vérité tu vois je dis bah c'est pour c'est pour un investissement et là la dame elle me dit non ben non désolé on peut pas on peut pas vous prêter pour un investissement je dirais vous pouvez me prêter pour une voiture pour acheter une voiture ouais il n'a pas de problème ça x 5 6 mais par contre je peux pas je peux pas je peux pas investir avec l'argent elle dit non vous prête pas pour on peut pas faire ça et etc etc ben je peux te dire que cette dame là m'a sauvé la vie bon gars parce que jusqu'à aujourd'hui j'aurais 75 mille d'euros d'endettement genre ça aurait bien été la misère donc du coup elle a cette dame là m'a sauvé la vie parce que concrètement c'était une chaîne de pundi comme voilà comme je t'ai dit au début donc ça s'est cassé la figure j'avais déjà perdu de l'argent je sais plus combien d'argent j'ai perdu mais en tout cas j'ai perdu pas mal d'argent peut-être 2000 3000 5000 4000 je sais même plus combien mais en tout cas j'en ai perdu pas mal ça c'est une de mes erreurs que j'avais fait et en plus quand tu fais tout ça le truc avec les chaînes de pundi le problème c'est que toi t'engraines tous tes amis ce que tu dis ah ouais c'est bon les gars faut y aller la laïna à toi t'engraines tous tes amis et tout fait tout monde perd de l'argent non c'est c'est du n'importe quoi tu vois donc voilà ça c'était l'une de mes premières première comment ça s'appelle première erreur et après j'avais lu un livre où j'étais allé dans un séminaire où le gars il avait dit c'est simple si jamais il y a quelqu'un qui vient me voir et qui vous dit j'ai une opportunité en ordre il te donne une rentabilité de malade et que tu dis ok ben quel est le quel est le risque il te dit il y a zéro risque bon ben tu sais que ce gars là faut le fuir j'ai dit mais si j'avais entendu cette phrase là juste un peu plus tôt je me serais jamais fait avoir